Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bon visionnage ! Les amis, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle, comme promu, je vais vous expliquer un peu le logiciel qui randomise le jeu Zelda Ocarina of Time. Donc c'est OOT Randomizer, donc c'est la version 3.0. Il existe plusieurs versions, donc c'est celle-là que j'ai. Voilà, je ne vais pas essayer les autres, je ne vais pas essayer de trouver mieux ou quoi que ce soit. C'était déjà pour essayer, voir si ça marche. Donc comme vous avez pu le constater, on a déjà fait un let's play sur le randomizer. Donc forcément, ça marche. Enfin, ça fonctionne. Donc, là ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà dans un premier temps. Alors désolé si la caméra n'est pas top top, la qualité d'image, je fais avec la webcam. Forcément, parce que là, en fait, j'ai capturé tout en même temps. Alors déjà dans un premier temps, on va aller dans ROM options. Alors ROM options, donc à savoir, c'est que là, base ROM, c'est tout simplement le sélection de la ROM. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Et forcément, moi, je vais trouver ma ROM là-dedans. D'accord ? Donc pour le moment, de toute façon, on s'en fout, je vais fermer ça. Donc c'est en fait la ROM que vous allez ouvrir. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une ROM version américaine 1.0. Voilà, c'est celle qui fonctionne pour le moment. Voilà, je n'ai pas essayé d'autres ROM. Il y en a d'autres qui fonctionnent, version japonais store, mais il y a un certain format qui fonctionne là-dessus. Donc je ne vais pas vous expliquer plus en détail les émulateurs, les ROM à prendre, tout ça, ainsi que le logiciel. Ça, après, vous pouvez vous renseigner si jamais ça vous intéresse, lequel est le mieux. Il y en a qui expliquent où les télécharger et comment les installer. Regardez, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on a, ça on s'en fout, général compte. Alors bon, rien de particulier, c'est un peu le nombre de personnes contre qui vous allez jouer en multijoueur. Bon, moi, personnellement, je n'en ai rien à foutre. Ensuite, alors défaut, targeting, option. Alors, targeting, c'est le, vous savez, la visée. Quand on appuie sur Z pour viser, pour locker un ennemi, on a soit hold, donc on reste appuyé sur le bouton, et dès qu'on lâche, ça enlève la visée. Et on a le switch. Le switch, alors c'est pourri, il faut, si on appuie une fois, il reste visé en lock, et si on rappu une autre fois, il enlève le lock. Mais bon, moi, je ne vois pas trop d'intérêt, je trouve ça pas très bien. Donc après, play count, donc là, forcément, contre, voilà, multi-world génération, donc c'est contre les multijoueurs. Bon, là, on s'en fout un peu. Là, c'est vraiment les paramètres basiques. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour le moment, rien de spécial. Ensuite, le suivant. Alors, là, non, je vais baisser un peu, j'ai mis les explications en version française. Attends, il y a un create spoilog, il y avait un truc, j'ai pas raté un truc. Ah si, create spoilog, là, donc là, c'est coché. Voilà, je le laisse coché, parce qu'en fait, ça, c'est tout simplement, quand vous allez générer votre patch pour le random, il va créer un fichier à côté qui vous dit où se trouvent un peu les objets. Alors, effectivement, c'est qu'en anglais. C'est pour ça que moi, je m'en fous un peu, personnellement. Mais, voilà, vous allez me dire, ouais, mais tu vois, il te manque un quart de cœur, pourquoi tu n'es pas allé voir le spoil ? Alors, j'ai regardé, mais c'est long. Il y a tellement de trucs à regarder. En plus, comme je vous dis, c'est tout en anglais. Je ne comprends pas forcément tout. Il y a des mots que je ne comprends rien. Et là, le problème, c'est que, franchement, il y a 36 quarts de cœur. Si je dois vérifier les 36 possibilités, et puis, bon, c'est vachement long. Je ne vais pas m'amuser à, tant pis. Pour un quart de cœur, ce n'est pas bien grave, la rigueur. Donc, on revient là-dessus. Donc, déjà, Open Forest. Open Forest, c'est coché. Tout simplement, parce qu'Open Forest, c'est tout simplement l'ouverture, en fait. Vous savez qu'au début du jeu, quand on va à l'arbre mojo, il y a Mido qui nous bloque le passage. Et pareil, quand on veut sortir de la forêt coquillerie, tant qu'on n'a pas fait l'arbre mojo, on ne peut pas sortir de la forêt coquillerie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc là, c'est sélectionné. Mais, alors, est-ce que j'aurais pu... Ouais, j'aurais pu faire avec, mais de toute façon, ça allait être compliqué de faire sans. Je vous le dis clairement. Moi, c'est coché, parce que ça m'évite de... Voilà. Moi, au niveau des glitchs, je ne suis pas un pro. Donc, ça m'évite d'avoir à faire encore... perdre du temps à faire... à essayer de faire un glitch que je ne peux ne pas y arriver. Voilà. Open Kakariko Gate. Alors là, c'est exactement pareil. La différence, c'est qu'avec le garde au village Cocorico, vous savez, quand on va au sommet du péril, là. Voilà. Donc, à qui on doit donner la lettre de Zelda. Et là, Open Door of Time. Donc là, c'est pareil, c'est les portes du temps. Donc, vous avez vu que quand je suis arrivé, effectivement, les portes du temps étaient ouvertes. Alors, ces trois trucs-là, je vais les laisser cocher. Parce que si ce n'est pas coché, il faut que je fasse le jeu normalement. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse Herbre Mojo pour pouvoir sortir de la forêt. Il faut que je récupère le bouclier et l'épée pour pouvoir passer vers Mido. Et il faut que j'ai la lettre de Zelda pour pouvoir accéder au mon péril. Et il faut que j'ai les trois paires ancestrales pour pouvoir ouvrir les portes du temps. Ainsi que la musique du temps. Alors, vous avez vu que dans l'ordre où j'ai récupéré tout ça, franchement, il vaut mieux que ce soit coché parce que je risque d'être vite coincé. Alors, j'ai dit que j'allais y mettre un peu de difficulté, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Ensuite, on a Gerudo Forest. Donc là. Gerudo Forest, donc, on a des possibilités de Gerudo, donc, par défaut. Donc là, la rigueur, c'est la normale. C'est-à-dire qu'on doit tuer les quatre gardes Gerudo, enfin, les combattre, et libérer les quatre ouvriers. Donc là, je vais laisser parce que c'est la logique des choses. Ou alors, on peut y faire avec un seul ouvrier. Ou ne pas faire d'ouvrier. Et dans ces cas-là, on a la carte dès qu'on arrive à la Fortress Gerudo. Bon, là, je vais laisser comme c'est avec les quatre ouvriers. Ensuite, donc là, bridge, donc ça, c'est le pont pour accéder à la tour de Ganon. Donc pareil, plusieurs possibilités. Soit il faut faire tous les donjons, soit avoir tous les médaillons, soit l'équipement requis, donc c'est-à-dire les trois prérequis. Donc c'est-à-dire médaille de l'ombre, enfin médaillon de l'ombre, de l'esprit, et flèche de lumière. Ou alors, aucun, et puis on peut y accéder directement. Mais bon, moi je vais mettre tout médaillon. Voilà, ça sera mieux. ça sera mieux. Sachant que les médaillons, on les récupère, de toute façon, on est obligé de les récupérer. Ce n'est pas dans des coffres, c'est uniquement, j'ai la caméra qui est un peu floue, non ? Bien voir. Peut-être depuis le début, mais... C'est peut-être un peu mieux, mais j'ai l'impression que c'est un peu flou. Donc, je vais laisser les médaillons. C'est la logique des choses. Alors, ensuite, Random Number of Ganon Trials. Alors, c'est quoi ça ? C'est tout simplement, ben le... Vous savez, les épreuves qu'il y a dans le château de Ganon pour déverrouiller et accéder à la tour de Ganon. Alors là, c'est Random. Donc, vous avez vu que moi, quand j'avais fait mon Let's Play, il y en a eu que... C'était combien ? Trois ou quatre ? Je ne sais plus. Toutes les barrières n'étaient pas à faire. Alors, moi, de toute façon, je vais y décocher et je vais y laisser à six. C'est-à-dire qu'il faut que je les fasse toutes obligatoirement. Voilà. On va suivre la logique du jeu. Ensuite, World. Alors là, on a dans le monde. Donc là, c'est... En fait, ça, c'est coché. Mais c'est en gros une garantie comme quoi le... Enfin, comme ça va générer, ça va faire en sorte à pouvoir obtenir tous les items du jeu. D'accord ? Et pouvoir accéder à tous les lieux. Voilà. Sans avoir spécialement trop de glitch à faire. Ça va faire en sorte à ce que, on va dire, ben, par exemple, vous n'ayez pas... Je dis un exemple, mais que vous n'ayez pas le médaillon de la lumière dans la tour de Ganon, sachant qu'il faut obligatoirement tous les médaillons pour accéder à la tour de Ganon. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Bon, avec un glitch, on arrive à accéder à la tour de Ganon même sans avoir les médaillons et puis la passerelle. Mais bon, il faut être bon parce que ce n'est pas un glitch qui est simple à faire. Ensuite, Bomshu. Alors ça, c'est les missiles ténieux. Donc, c'est obtenir les missiles ténieux dans la logique des choses. Donc, je vais y laisser. Ensuite, enfin normalement quoi. Ensuite, donc obtenir un item important dans chaque donjon. Donc, on peut avoir des donjons où il n'y a pas d'item et on peut effectivement avoir des donjons où il y a des items. Mais moi, je ne vais pas le cocher. Je vais le laisser comme ça. Random. Voilà. Ensuite, donjon quest. Alors là, c'est tout simplement le donjon de la master quest. La version master quest d'Ocarina of Time. Donc, je l'avais fait en let's play. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu. Les donjons, les énigmes des donjons, c'est complètement différent. Mais moi, tout simplement, alors vous allez me dire ouais, ça rajoute de la difficulté. Mais je ne vais pas y mettre. Parce que je ne connais pas assez la master quest. C'est déjà assez la merde comme ça. Là, le but, c'est du random. D'accord ? Ce n'est pas de mettre une difficulté maximale. Donc, moi, la master quest, franchement, pas spécialement. Ou alors, vous pouvez mixer les deux. Voilà. Mais non, moi, je vais laisser normalement. Et admettons, admettons que vous mettez mixé. Normalement, ah, il ne vous propose pas. Non, c'est random. Ok, bon. Je pensais qu'il allait vous proposer de mettre combien de donjons vous voulez que ce soit en master quest. Mais a priori, ça a l'air d'être random. Donc, ça va être un peu toi et ta chance. Non, je vais laisser normal. Voilà. Tout simplement. Ensuite, chouffle. Alors, chouffle, c'est les... Alors, on va voir ça. Par exemple, le premier, donc, Kokiri Sword. Donc, par exemple, si c'est coché, on n'aura pas d'épée Kokiri dans le premier coffre. Donc, c'est-à-dire, là, on doit le trouver logiquement. C'est vraiment random. Pareil pour l'œuf de poche. Vous savez, l'œuf pour réveiller Talon, là, qui est en train de pioncer au château d'Hyrule. Pareil pour les ocarinas. Pareil pour les items des champs. Il me semble que c'est ça. Oui, voilà. Pas de champs obtenus normalement. Et, pareil, donc, pour la carte Gerudo. Donc, de toute façon, sachant que, moi, je l'avais mis pour les ouvriers, je suis obligé de libérer les 4 ouvriers pour l'avoir. Donc, de toute façon, ça ne changera rien. Parce que, attendez, si, activer, alors, attendez, pas besoin d'activer si on doit libérer tous les charpentiers. ouais, je vais laisser comme ça, je ne vais toucher à rien. Mais, de toute façon, voilà, il n'y a pas spécialement d'obligation que ce soit activé du moment où, de toute façon, vous les aurez en ayant les 4 ouvriers. à moins que, je ne sais pas si on pourrait l'avoir ailleurs ou pas, bon, après, du moment où il faut les 4 ouvriers, je pense que, ouais, à moins que c'était random et que j'ai eu vraiment un coup de bol de la trouver en libérant les 4 ouvriers. Bon. Alors, ensuite, ça, c'est les pestes marchandes. Donc, tout simplement, soit, on off, donc, il n'y a pas, on n'a pas besoin d'aller voir les pestes marchandes, soit, donc, elle nous donne des items à prix abordable, soit à prix cher ou soit random. Donc, je vais laisser prix abordable parce que, niveau rubis, c'est déjà limite, c'est quand même relativement cher comme ça. Donc, on ne va pas non plus exagérer. Ça, c'est les boutiques. Alors, les boutiques, ils me proposent deux items. D'accord ? Je peux mettre 0, je peux désactiver ou je peux mettre random. Allez, à toi. À la rigueur, ce que je vais faire, je vais mettre random. Voilà. Mais, alors, il peut me proposer des items, il peut m'en proposer 0 comme il peut m'en proposer 4. Voilà. Donc, je vais laisser random parce que moi, au début, c'était deux mais vous voyez que finalement, il y a des boutiques où je n'en ai pas eu. Mais deux, je crois que c'était le maximum, il me semble. Et là, c'est random, donc voilà. On est sur du random, on va laisser random. Alors, ensuite. Ensuite, donjon item. Alors, ça, c'est en ce qui concerne les cartes et les boussoles. Donc, soit désactiver, pas de carte, pas de boussole, soit activé dès le début. D'accord ? Donc, du moment où on va rentrer dans le donjon, on aura déjà la carte et la boussole. Ou soit trouver dans leur donjon de base ou soit partout. Donc, c'est-à-dire qu'on peut trouver la carte, par exemple, du temple de l'ombre dans l'arbre Mojo ou un autre coffre, par exemple, qui pourrait se trouver éventuellement à la forteresse Guerrudo. On n'en sait rien. mais je vais quand même, pour les cartes et les boussoles, je vais quand même les laisser dans les donjons. On ne sait jamais. Les petites clés, pareil, je vais laisser les donjons et les clés de boss, c'est pareil, je vais laisser dans les donjons. Mais c'est pareil, on peut les trouver partout. C'est déjà assez la merde comme ça, je pense. Ensuite, donc, map et boussole donnent des informations. Donc ça, je vais y laisser, c'est par exemple, voilà, avez-vous eu toutes les sculptures dans le donjon ? Moi, ça me permet de faire une vérif, donc je préfère. Ensuite, donc, Ganon boss door lock. Alors, ça veut dire qu'en gros, le verrou de la porte de Ganon, alors, retirer le verrou de la porte de Ganon. Non, je vais laisser le verrou, donc je ne vais pas y cocher. Ensuite, Token Sanity, c'est les symboles, les symboles des Sculptula. Donc, soit on désactive, soit c'est dans les donjons uniquement, soit c'est tout. Bon, je vais laisser tout, voilà, comme je l'ai fait. Pour le moment, c'est pas mal. Ensuite, on continue. Donc là, on continue. Donc, c'est déjà le nombre de jetons pour gagner des items avec les Sculptula. Donc, je vais laisser 50 parce qu'on peut en avoir moins, mais voilà, je vais laisser 50, ça corse un peu le truc. Ensuite, là, pas de Sculptula, si pas de Chant du Soleil. C'est-à-dire que, en fait, les Sculptula nocturnes apparaître uniquement en jouant le Chant du Soleil. Si la nuit est venue naturellement sans le Chant du Soleil, il n'y aura pas de Sculptula. Mais ça, je ne vais pas y cocher. Ensuite, ça, c'est les âmes. La quête des âmes. Alors, la quête des âmes, pas d'items en vente des âmes. Donc, c'est-à-dire que si je vais lui donner les 10 âmes, il ne me vendra pas d'items. Mais je vais, je pense que je vais le laisser. Alors, no shield fishing, no adult fishing. Donc, ça, c'est le stand de pêche. Donc, ça a été sélectionné tout simplement parce qu'il disait que si ce n'était pas sélectionné, il risquait d'y avoir des bugs. Donc, vu que c'est sélectionné et je vais laisser sélectionner, on n'est pas obligé de pêcher pour avoir un item. Si on pêche, on n'aura pas d'items. Par contre, vous savez qu'on pourrait avoir très bien un quart de cœur. Je vais laisser comme ça, c'est très bien. ensuite, alors, il faut que je descende ici. Donc, montrer le masque de mort ne donnera pas d'items. Je vais y laisser. pareil pour le masque de vérité. Ensuite, 1500 points au tir à l'arc à cheval. Donc, je vais le laisser. On va quand même faire ses 1500 points. Le but, c'est de galérer un peu. Ensuite, c'est les jeux de mémoire à l'occarina. Donc, je vais y laisser. Ça, c'est la course contre Igor. donc, la deuxième course. Donc, je vais y laisser. Je vais faire la deuxième course et Bigorron. Alors, c'est bien pas d'items en montrant le certificat à Bigorron. Je vais le laisser. Ensuite, ensuite, c'est la quête de l'épée Bigorron dans l'ordre. Donc, on va le laisser. Donc, on commence avec l'œuf de poche. Et on finit avec le certificat. Donc, tout ça, je vais y laisser normal. Je ne vais pas y toucher. Ensuite, on descend. donc là, en fait, tout ça, ça concerne en fait, les glitchs. Par exemple, comment vous expliquer ? Donc, en gros, en gros, advanced strikes donc, en fait, ça permet un nombre d'astuces mineures qui ne nécessitent pas de glitch. Donc, ça, je ne vais rien toucher. Ensuite, l'un de soft tools, ça, c'est le monoc de vérité. Donc, c'est requis pour tout. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est invisible. Ou alors, il peut y avoir soit uniquement pour le fantôme au désert hanté, le spectre à suivre, et uniquement aussi au... Ben, ça, c'est le... Attendez, qu'est-ce que c'était, ça, déjà ? Ah oui, la chasse au trésor. Ou les deux. Ou que la chasse au trésor. Donc, moi, je vais laisser pour tout ce qui est invisible. On ne va pas toucher ça. Ensuite, autre. Alors, side ups. Speed ups, pardon. Non, side up, mais là, c'est speed ups. Alors, donc ça, c'est skipper la descente de la tour de Ganon. Skipper, donc, je la laisse. Skipper l'intérieur du château de Ganon, donc avec les... du château d'Hyrule, en ligne qu'enfant, avec les gardes quand tu vas avoir Zelda, donc ça, j'y laisse. Et la course des ponards, j'y laisse. donc ça, c'était fast chest. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'avais marqué ? Ouvrir tous les coffres avec un coup de pied. Et moi, je ne vais pas ouvrir tous les coffres avec un coup de pied. Si, si, ça laisse le suspense. Parce que ça veut dire que si j'y sélectionne, il y aura les petits coffres pas importants. Il n'y a pas spécialement d'items importants. Et la cinéma, avec les coffres importants. Alors là, je vais laisser, ça donne le suspense. Alors, random, big pot, target. Alors, ça, c'est random, le nombre d'âmes pour cette quête. Donc, la quête des âmes. soit il me faut les 10 fantômes. Je vais laisser. On va se faire les 10 fantômes. Voilà, c'est laissé à 10. D'accord ? Ensuite, ça, c'est si j'y sélectionne... Alors, ça, c'est le champ d'épouvantail. Si j'y sélectionne, je peux, après, paramétrer mes touches. D'accord ? Et dès le début du jeu, j'aurai déjà le champ d'épouvantail. Mais moi, je vais y désélectionner. Je vais prendre le champ d'épouvantail normalement. Je ne laisse pas sélectionner. Ensuite, on peut randomiser les notes des champs à l'occarina. D'accord ? Mais moi, je ne vais pas le faire. Je vais laisser les notes normales. On peut randomiser, donc, effectivement, les petits coffres, forcément pas importants et les gros coffres, forcément importants. Non, je ne vais pas y sélectionner. Je vais laisser comme ça. C'est aléatoire. Petit coffre, il peut y avoir un truc important. Comme gros coffres, rien du tout. Ensuite, clear in. Ça, c'est les indices. Quand on tape les pierres à potins. En l'occurrence, c'est avec le masque de vérité qu'il faut leur parler. Il nous donne un indice. D'accord ? Donc, un indice plus clair concernant des items. D'accord ? Pas d'indice. Donc, un disque si on a le masque de vérité ou alors, un disque si on a la pierre de souffrance et donc, pas d'indice dès que vous interagissez avec. qu'il y a plusieurs trucs. Ou un disque. Non, un disque dès que vous interagissez avec la pierre. Pas d'indice. Ou alors, un disque si masque de vérité et un disque si pierre de souffrance. bon. Hop. Ouais. Je vais mettre du moment où... On va mettre nous in. De toute façon, je m'en fous. Je ne m'en suis pas servi. Très clairement. Voilà. Je vais laisser comme ça. Modifier le texte. Non. Non, non. Je ne vais pas modifier les textes. Difficulté. C'est là que c'est comique. Hard. Very hard. ou HKO. Donc, en fait, la difficulté, c'est tout simplement plus de dommages, on reçoit et plus de pièges. Mais, on ne va peut-être pas mettre HKO. Parce que c'est, je pense, limite un one shot. Donc là, ça serait absurde. Je vais... Bon, normal. Je viens de le faire en normal. Alors, hard ou very hard ? Je me demande. Allez, very hard. Voilà. On ne va pas être non plus petit joueur. Ensuite. Donc, ça, c'est les musiques du jeu. Donc, soit on les laisse normales, soit il n'y a pas de musique, soit on met les musiques random. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver au village Cocorico avec la musique du Ranch Lon Lon. Par exemple. Mais non. Merci. Moi, je vais laisser normal. On peut modifier la couleur des tuniques. Je n'en ai rien à foutre. Je laisse normal. Déjà, que la couleur Kokiri Green, excuse-moi, mais elle est bof bof. Elle est violette. Voilà. On peut modifier le bip bip dès qu'on a presque plus de vie. D'accord ? Je vais laisser le bip bip. La couleur de Navy, on va laisser normal. On ne va rien toucher. Ouais. Et puis là, on a fait à peu près le tour. Alors, je voulais juste revenir un coup là-dessus. Est-ce que je peux modifier quelque chose, tu crois ? Parce que là, voilà le problème. Attends, je vais remonter un peu. J'ai ma traduction française à côté. Je vais essayer de revenir un peu sur le truc. putain. Je vais paraître dingue, mais complètement cinglé. aller partout. Petite clé. On va mettre clé du boss partout. Ouais. Et putain, les petites clés, par contre, c'est craignos. Les petites clés, c'est craignos. Non, allez, on va mettre partout. Ah ouais, ouais, non, mais là, c'est du random, les amis. Là, c'est clairement du random. Et encore, je suis gentil, je n'ai pas désélectionné ça parce que je peux me retrouver avec Keblo. À la rigueur, sortir de la forêt Kokiri, ouais, mais c'est avec le Navi Dai, peut-être, mais... Ah, c'est chaud. C'est chaud. Je l'avais eu, la lettre de Zelda. La lettre de Zelda. Je l'avais eu, vers Zelda, d'ailleurs. Allez, je vais laisser les trois là pour ne pas me retrouver bloqué. Et j'ai augmenté aussi la difficulté en mettant partout pour les petites clés, les clés de boss et les cartes boussole. Voilà. Voilà, voilà. Navi, elle est en blanche. Quand on target l'ennemi, elle est en jaune. Quand on target une pancarte, elle est en bleu. Green, c'est pour les persos, je crois. Ou c'est quand il y a quelque chose, je ne sais plus. Après, le reste, c'est par défaut, les indices, les ennemis défaut. Les ennemis, non, je vais mettre en raid, tiens, en rouge. Pardon. Ah non, 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 ça, c'est ce qu'elle peut target. Non, non, c'est bon. Ouais, ça, je ne vais pas toucher. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, et ensuite, donc, ce qu'on fait, on fait generate patched ROM. Donc là, il est en train de générer le patch sur la ROM. Donc là, ça va modifier, en fait, la ROM, mon jeu. Donc, succès. OK. Et voilà. Voilà, voilà, on a fini. Donc moi, je vais essayer ça en off, quand même, pour être sûr que tout fonctionne. D'accord ? Et pour être sûr que ça me l'a bien changé. Et je pense qu'on serait reparti pour un nouveau let's play, les amis. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura des vidéos de 2 heures, le week-end, ou si je fais des vidéos, d'à peu près 1 heure, la semaine. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. On se retrouve très bientôt. J'espère, ben voilà, que c'était intéressant de savoir un peu comment, ben on randomise. Alors, à savoir, c'est que les speedrunners, quand ils font des runs, pour valider leurs runs, c'est tout. Difficulté maximale. Voilà. D'accord ? Donc, par exemple, escape, forest coquilles, porte du temps. C'est tout. fermé. D'accord ? C'est tout bloqué. Ils se démerdent. C'est tout sélectionné ou désélectionné, mais c'est vraiment la difficulté maximale. Je ne suis pas speedrunner, je ne connais pas bien les glitchs, donc voilà. On va se démerder comme ça, ça sera très bien. Les amis, je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce, les commentaires dans la description plus bas, et de vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau let's play sur Randomizer. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501